Tu sais que ton business commence à décoller quand tu commences à avoir des impayés. Je voulais vous raconter l'histoire de comment j'ai eu un impayé aller de 500 euros et vous faire réfléchir sur comment vous pouvez éviter ça. Voilà, c'est tout. Et simplement vraiment vous montrer encore une fois, c'est le concept du vlog, les coulisses de ma vie de solopreneur. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été contacté sur Malte. En fait, ouais, on m'a trouvé sur Malte pour donner une mission de formation sur les webinaires. Sauf que moi, ce n'est pas ma spécialité, mais je sais faire. Et donc, on s'est appelé, le feeling est bien passé. Du coup, je me suis dit, bon, ok, je suis obligé de mettre le ventilo, il fait trop froid. Ici, il y a un peu de bruit, il fait trop chaud. Et du coup, on s'est appelé, le feeling est bien passé. Et du coup, j'ai dit oui. C'était une mission à 1044 euros au TTC. Comme je ne vais pas annoncer qui est le client, je vais me permettre de donner le montant. Qui consistait en deux demi-journées de formation. Et donc, c'était un outil que je ne connaissais pas, mais bon, je me suis formé. Et en fait, c'est un organisme de formation qui a fait appel à moi pour travailler dans une entreprise. Et en fait, c'était une sous-traitance, quoi. Au lieu que cette entreprise, le dirigeant de cette entreprise aille former directement, c'est moi qu'ils ont envoyé former. Lui, il était... Et il a raison parce que c'est un entrepreneur. Il était pépère en Thaïlande, je crois, en train de ça. Et moi, j'étais content parce que, voilà, ça faisait une belle mission de demi-journée de travail avec le temps de formation. Voilà, ça faisait peut-être du 100 euros de l'heure à les 80 euros de l'heure, on va dire. Sachant que c'était du TTC, allez, c'était du 70 euros de l'heure pour un truc qui aurait été sympa, travailler dans une entreprise. Et donc, le jour J, ce qui s'est passé, c'est que c'était un fameux jour où à Paris, il y avait du verglas. C'était vraiment très, très compliqué. Donc, j'ai dû prendre un Uber. J'ai payé un Uber. Je suis allé... Alors, j'ai pris le RER jusqu'à là-bas. Puis, j'ai pris Uber pour ne pas payer le Uber tout le long parce que c'est moi qui le prenais en charge. Mais j'ai quand même payé une vingtaine d'euros. Je suis arrivé en retard. Mais les clients étaient aussi en retard parce que il y avait donc du verglas. Et la formation s'est moyennement bien passée pour plusieurs raisons. La première, c'est que... Alors, lui, il était disponible en support au téléphone. Et donc, à chaque fois qu'on avait un problème, je pouvais l'appeler. Donc, ça, c'était bien. Sauf que je ne maîtrisais pas totalement l'outil. Je me suis formé un peu avant, mais j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux. J'aurais pu passer plus de temps sur l'outil. Donc, ça, c'est ma responsabilité. Donc, est arrivé le moment. Et en fait, à la fin de la formation, ils étaient frustrés parce que les choses n'avaient pas bien fonctionné. Tout n'était pas entièrement en place. Et ça avait été un peu compliqué. Ils étaient 5-6. Je me souviens, ils étaient sympas. Mais bon, en gros, ils étaient un peu saoulés parce que ça ne marchait pas. C'était... Ils travaillaient dans la gestion de patrimoine. Où est-ce ça ? Donc, c'était des gens occupés qui... Voilà. Et ils voulaient se former à cet outil. Et en fait, je suis rentré. On a eu une discussion aussi à la fin avec le gars. Et en fait, le problème, c'est que l'organisme a vendu un produit qui n'était pas adapté au client. En fait, le client a... Chacun a sa responsabilité dans l'histoire. Le client ne savait pas ce qu'il voulait. L'organisme de formation lui a vendu une option de ce qu'il voulait. Mais en fait, ce n'était pas la bonne option parce que ce n'était pas la bonne option. Lui, il voulait plus de la com. En fait, il ne voulait pas trop. Et le client aussi a sa responsabilité parce qu'au lieu de prendre le temps de réfléchir à ce qu'il voulait, il a commandé une prestation mais qui n'était pas forcément la bonne. Autre problème qu'il y a eu aussi, c'est que moi, là où j'ai eu ma responsabilité en dehors de ne pas former suffisamment à l'outil et je tiens à préciser quand même que quand l'outil ne marchait pas, ce n'était pas de ma faute pour le coup. Parce que moi, j'ai fait ce que je pouvais. Après, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. C'était à l'organisme de formation de faire en sorte qu'ils proposent un bon outil. Donc, ils ont dû régler ça après. Et en fait, le client n'était pas satisfait de la prestation. Donc, en petite partie, en réalité, il n'était pas satisfait de ma prestation mais en réalité, il n'était pas satisfait parce que ce n'est pas ce qu'il voulait. En fait, à la fin, on a discuté. Lui, ce qu'il voulait, c'était des vidéos de présentation. Il m'a même cité des exemples. Il voulait faire des vidéos YouTube. Et j'étais là en mode, mais ça n'a rien à voir avec le webinaire. Et en fait, il s'est complètement trompé de terme. En fait, il a utilisé webinaire comme terme pour dire des vidéos de conseils sur YouTube. Il a complètement confondu parce que ce n'était pas son métier. Et donc là, gros problème au niveau de l'organisme de formation parce qu'eux n'ont pas su gérer, n'ont pas su définir l'offre. Ça, c'est très, très grave. Et moi, j'y suis allé en mode, il me dit ça, j'y vais. Et je n'ai pas eu de relation avec le client parce que si j'avais appelé le client final que je formais, lui et ses compères, j'aurais compris qu'il y aurait eu un problème. Mais ce n'était pas à moi de rentrer. Moi, j'étais juste le sous-traitant et il fallait que je me fasse discret, que je porte la cascade de l'organisme de formation. Bref, du coup, la mission se termine. Ils me disent, ils vont regarder ça, ils vont voir pour la suite. En fait, des mois passent et puis rien. Je contacte le gars, il me dit, il attend des réponses, ils sont en négociation. Mais je vois que ça ne donne rien. Ça fait combien de mois ? Ouais, ça faisait 4-5 mois. Du coup, j'envoie des messages. Comme je passe par Malte, j'essaie de passer par Malte comme intermédiaire pour qu'il m'aide à régler ça. Et en fait, au bout d'un mois, je suis un peu saoulé. Ce que je leur propose, ce que je leur propose, c'est de me facturer un quart du montant total parce que j'ai travaillé une demi-journée au lieu d'une journée entière, donc la moitié. Et comme c'était moyennement satisfaisant, de facturer la moitié et de prendre en charge les frais que j'ai payés de ma poche. Du coup, il n'a pas voulu. Il n'a pas répondu. Il a fait un peu le mort. Et apparemment, c'est que ça marche comme ça. C'est assez classique. Ce n'est pas nouveau. Qu'est-ce que je voulais dire d'important ? Et en fait, à un moment donné, je voulais me venger un peu. Je l'ai menacé en fait. Je lui ai dit, écoutez, moi, je fais un effort parce que lui, il n'a pas été payé par client. Donc, je comprenais sa situation. Il n'a pas été payé par le client qui n'était pas satisfait. Mais en même temps, quand tu sous-traites, quoi tu assumes ? C'est-à-dire, moi, je ne suis pas l'organisme de formation. Je ne suis pas l'entrepreneur. Dans l'histoire, ce n'est pas à moi de prendre le risque. Moi, j'étais juste sous-traitant de lui. C'est pour ça que lui, il gagne de l'argent en restant chez lui. C'est parce que c'est à lui, c'est lui qui prend le risque. Donc, voilà, c'est comme si j'achète ça et que je vous le vends et que vous, vous n'arrivez pas à l'utiliser, je ne vais pas me retourner contre Canon et dire non, je ne vous paye pas en fait. Non, c'est moi qui assume la responsabilité. Je paye Canon. Je n'ai pas récupéré de l'argent en le revendant, mais c'est mon problème ça. Bref, je voulais me venger un peu, faire du SEO. Je l'avais fait. J'ai eu un problème avec une boîte à Madagascar où en fait, ils m'ont saoulé. Et du coup, j'ai dû faire un article pour les descendre, pour dire comment ils étaient relous vu que j'ai des connaissances en SEO. Ils ont compris que ce n'était pas la peine d'insister. Du coup, ils ont abandonné. J'ai retiré l'article. Et là, je voulais faire la même chose avec lui. Je voulais un peu le détruire sur les réseaux sociaux. Pas forcément méchamment, même s'il y avait un peu de vengeance, mais aussi parce que je ne voulais pas que d'autres clients travaillent avec lui et d'autres sous-traitants travaillent avec lui. Et puis là, je me suis dit, voilà, c'est des petits montants. Ce n'est pas grave. Laisse tomber. Il ne faut pas que ça me pèse. Il faut que je ferme le dossier, que je ferme le tiroir. Et puis, on avance. Donc, je vais lui écrire un mot là. Voilà, on laisse tomber. Je trouve que ça n'a pas été malhonnête de votre part. Ça n'a été pas professionnel de ma part. J'ai appris quelque chose. J'espère que vous avancerez et que vous ne ferez pas ça à d'autres personnes. Et puis voilà, moi, ça me fait une bonne vidéo à raconter. Et puis, alors, chose à faire. Si vous utilisez Malte, en fait, quand on fait appel à vous, c'est une plateforme de freelance, vous pouvez demander à bloquer les fonds. C'est-à-dire que lui, il paye à Malte et quand c'est terminé, Malte vous paye. Et moi, je n'ai pas fait ça. Grave erreur puisque je n'ai pas bien compris la plateforme. Et donc, si c'était à refaire, ça, c'est à faire. Et quand vous ne passez pas par une plateforme, normalement, c'est de demander un à compte. Voilà, voilà. Et quelquefois, quand le feeling passe, on se dit que ce n'est pas la peine. Mais voilà, moi, je me suis fait avoir sur ce coup. Voilà, je pense que n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires à faire, apprenons nos erreurs, partageons-les. On avance, on avance. On ne regarde pas en arrière. On ferme les dossiers et on avance. J'ai plein de projets en tête. Je ne vais pas me fatiguer sur ce monsieur-là. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bon courage à vous. Laissez vos commentaires. Abonnez-vous.